... Mesdames et messieurs, vous allez assister au débat du siècle qui va opposer M. Raymond Barre, Premier ministre, à M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Le tirage au sort ayant désigné M. Barre pour ouvrir le débat, M. le Premier ministre, vous avez la parole. Eh bien, M. Marchais, je suis heureux. Finalement, que ce débat ait enfin lieu. Oui, alors, écoutez, excusez-moi, M. le Premier ministre, mais c'est un scandale. C'est un scandale, cette opération. Ça fait des mois que je cours après ce débat. On invite le leader de l'opposition à la télévision, une fois tous les années bisextiles. Eh oui, et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors, quand est-ce qu'ils causent le représentant des travailleurs et des masses populaires ? Écoutez, M. Marchais, j'aimerais tout d'abord vous serrer la main. Mais il n'en est pas question, M. Marchais. Je constate que vous ne me laissez même pas terminer. Allez, finissez votre phrase. Eh bien, je voulais vous dire, M. Marchais, que j'aimerais vous serrer la main, car vous êtes véritablement notre meilleur allié. Vous êtes le leader de la désunion de la gauche, M. Marchais. C'est peut-être pas la peine de le crier sur les toits. On peut peut-être s'arranger en dehors de la télévision pour la cuisine électorale. M. Marchais. M. Bach. Regardez, François Mitterrand et vous, vous me faites penser à Caen et Abel, les premiers frères ennemis, M. Marchais. Oui, alors écoutez, M. le Premier ministre du gouvernement provisoire. Lorsque j'ai vu M. Giscard d'Estape vous présenter aux travailleurs sur les marches de l'Elysée, on savait qui c'était Laurel et qui c'était Hardy. Par conséquent... Alors laissez-donc tomber les comparaisons, M. Bach. Oui, ce ne serait d'ailleurs peut-être pas dans votre intérêt que de les poursuivre. Vous n'allez peut-être pas critiquer mon physique par hasard. Je m'en garderai bien, M. Marchais. Je suis comme je suis, M. le Premier ministre. Je ne tromperai pas les travailleurs en allant consulter un chirurgien esthétique. Vous avez raison, ça vous évitera une grosse dépense, M. Marchais. Les travailleurs apprécieront vos propos... Écoutez, M. Marchais, il y a une chose qui est très énervante. C'est profondément énervant à la fin. Vous parlez sans arrêt des travailleurs. Mais... Mais cessez de parler des travailleurs. Mais écoutez, alors ça, mais écoutez, alors... Mais c'est un scandale ! C'est un scandale ! Vous êtes le chef du gouvernement à Giscard d'Estaing, vous ne voulez pas que je parle des travailleurs ? Mais de qui c'est qu'on va causer, alors ? C'est un scandale ! C'est anti-social ! C'est anti-... C'est monstrueux ! Les travailleurs, M. Bach, sont dans le noir de la hausse des prix et du chômage ! Écoutez, M. Marchais, vous parlez du noir. Eh bien, je pourrais à mon tour vous parler du rouge. Ce serait comme Dostoyevski, que vous connaissez, j'espère, M. Marchais. Ce n'est pas parce que vous avez lu les auteurs polonais qu'il faut nous donner des licences culturelles. Par conséquent, restons français, M. Bach. Vous avez raison, M. Marchais, j'aimerais que ce débat soit beaucoup plus détendu. Ne vous énervez pas, M. Marchais. Mais je ne m'énerve pas, je m'explique, M. Bach. Et je dis qu'il y en a marre de votre droite réactionnaire qui se préoccupe des monopoles et des banques suisses et de la birtiche pertholume, M. Bach. Écoutez, je m'aperçois que ce débat n'étant pas possible avec vous, je vais maintenant directement m'adresser aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Encore ? Mais on ne voit que vous à la télévision. M. Marchais, vous aussi. Demandez à Jickel ce qu'il pense du Parti Communiste. Mais M. Jickel, il est très content de ce qui lui est arrivé. Ah bon ? Eh oui, on en a parlé dans toute la France pendant trois semaines de cette opération. Et on a laissé le studio en bon état. Ce n'est pas comme la France que vous allez nous laisser aux élections. La question est de savoir si je vais vous laisser la France. Mais nous la prendrons démocratiquement dans les urnes, M. Bach. Eh bien, nous vous chasserons un grand coup de pied dans les urnes, M. Marchais. M. Marchais, il faudrait peut-être entrer dans ce débat maintenant. Eh bien, posez-moi une question. Eh bien... Au fur et à mesure qu'ils vous écoutent, les Français... Non, écoutez, excusez-moi, non, mais M. Bach, ce n'est pas possible. Vous avez un ton au fur, vous avez un ton doctoral qui ne passe pas, M. Bach. Vous parlez à des travailleurs, faites des fautes de Français qui vous comprennent. M. Marchais, j'aurais aimé que vous m'expliquassiez... Ben voilà, ce n'est pas difficile. Voyez bien. Que vous m'expliquassiez les raisons qui vous poussent à être ainsi le leader de la désunion de la gauche. Laissez-moi finir, M. Marchais, laissez-moi finir. Mais je ne vous ai pas encore coupé. Oh oui, mais... J'ai vu à votre ère que vous vouliez me couper. Ah mais ça, c'est un véritable scandale, alors ! Vous vous interrompez pour dire que je vais vous interrompre. Alors ça, c'est un vrai scandale, alors ! Allez, posez-la en entier, votre question. M. Marchais... M. Bach. Vous êtes en difficulté, là, hein ? Ça use, le pouvoir ! Alors, elle vient, cette question ? M. Marchais. M. Bach. M. Bach. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, vous causez en étranger. Qu'est-ce que c'est le Pachtewerk ? Personne ne sait ce que c'est le Pachtewerk ! C'est comme les travailleurs, ils ne savent pas qui vous êtes ! Alors, M. Bach, qui va voter pour vous aux élections, M. Bach ? Écoutez, la majorité des Français, je vous le dis en passant, M. Marchais. Oui, alors, si vous choisissez le triangle qui vous réussit si bien ! Dauphine, Lamouette, Passy, Foch ! Votre triangle a quatre côtés, M. Marchais ! Oh ben, vous savez, on ne lésine pas sur les moyens dans les liens de la gauche ! On n'est pas à une virgule près ! Écoutez, expliquez-nous un peu comment vous allez vous y prendre pour réaliser ce hold-up sur les libertés que vous préconisez dans le programme commun. C'est une très bonne question ! C'est une excellente question ! Reposez-là encore un petit coup, votre question ! M. Marchais, vous avez entendu ! Les travailleurs ont pas bien entendu ! Écoutez, j'ai fait le plan barre 1, j'ai fait le plan barre 2. Et nous ferons le plan barre-toi, programme commun ! Vous le savez bien, M. Bach ! Les travailleurs le savent bien ! Votre majorité, on trouve n'importe qui dans votre majorité ! C'est un bazar à grande surface, votre majorité, M. Bach ! M. le Secrétaire Général, ne confondons pas ! L'euro-marché, c'est vous ! Et puis alors, vous parlez dans vos discours sans arrêt de socialisme à visage humain ! Et alors, ça vous choque ? Mais écoutez, il suffit de vous regarder pour s'apercevoir que c'est pas pour demain, quand même ! Soyez raisonnable, M. Marchais ! Non mais c'est encore un scandale, ça Roland ! J'avais demandé à un débat rempli de démocratie ! On se retrouve sur un règne de boxe ! C'est vous qui avez commencé ! Ah non, c'est vous, M. Bach ! Non, c'est vous, M. Marchais ! Non, c'est vous, M. le Premier ministre ! C'est vous et par-dessus le marché ! Oh, écoutez, alors là, je m'excuse, je peux pas laisser passer ça, monsieur ! C'est profondément anticardial ! Non mais est-ce que moi, je parle des aventures du petit éléphant qui amuse dans les petits-enfants ? Je n'ai pas attaqué votre patronyme, M. Baba ! Et puis d'abord, vous vous êtes le passé ! Moi, je suis l'actuel ! C'est vrai, je vous trouve très punk ! Écoutez, soyez convenable, il y a des travailleurs qui écoutent ! Non mais, ce n'est pas une insulte, c'est très à la mode, vous êtes très in ! Écoutez, quand vous commencez comme ça à creuser en étranger, moi je peux pas suivre le débat ! Alors, au lieu de faire des anglicyclismes, vous feriez mieux de prendre votre carte du parti ! Il n'en est pas question, M. Marché ! J'aimerais que ce soir, ensemble, nous essayions de tester votre perspicacité politique, géographique, économique ! C'est une véritable agression ! Non, c'est une devinette ! Qui c'est qui va gagner en mars ? Oh mais ça, c'est une très bonne question, M. Vard ! Je connais la réponse ! Car bientôt, nous arriverons au pouvoir par la volonté du peuple ! Et nous n'en sortirons ! Et nous n'en sortirons ! Et nous n'en sortirons pas ! Et nous n'en sortirons ! Merci !